Voici Jean, c'est un artisan passionné par son métier qui aimerait créer une raison individuelle. Pour cela, il va sur startups.ch pour s'informer sur les principales caractéristiques de la raison individuelle. L'entreprise appartient à une seule et unique personne. Le nom de famille doit obligatoirement apparaître dans le nom de l'entreprise, comme par exemple dans Menuiserie Muller. Il n'y a pas d'obligation en matière de capital. L'inscription au registre du commerce n'est obligatoire qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Toutefois, pour augmenter sa crédibilité auprès des personnes extérieures, il est conseillé de s'inscrire volontairement au registre du commerce. Il n'est pas nécessaire de recourir à un organe de révision. Jean est content de voir que la raison individuelle présente les avantages suivants. Il est facile de démarrer. Il n'y a pas de capital minimal nécessaire. Il est possible de prélever des fonds à une caisse de pension. En outre, il n'y a que très peu d'obligations légales à respecter. Toutefois, la raison individuelle a aussi les inconvénients suivants. La responsabilité engagée sur le patrimoine privé représente un gros risque. De plus, il n'y a pas de couverture par l'assurance chômage. Souvent, ce statut est un peu moins prestigieux aux yeux des clients et des fournisseurs. Il n'est pas possible de faire participer des personnes supplémentaires. Toutefois, la raison individuelle reste une forme juridique appréciée pour les personnes qui travaillent seules. De plus, on peut transformer la raison individuelle en société anonyme ou en SARL quand on le souhaite. Jean est content d'être à son compte avec sa nouvelle raison individuelle. Vous aussi, vous voulez vous installer à votre compte ? Vous trouverez plus d'informations sur toutes les formes juridiques sur startups.ch. slash form Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada